Le déroulage virtuel commence par l'acquisition d'un balayage volumétrique en 3D du manuscrit endommagé. Ce balayage génère un ensemble d'images en coupe transversale qui montrent la structure interne du manuscrit. On peut ainsi très clairement voir les couches individuelles du manuscrit, visualisées comme un objet 3D. Par contre, tout texte sur la surface de ces couches est impossible à lire. Afin d'avoir une version plus lisible du manuscrit, les images doivent être passées par notre logiciel de déroulage virtuel. Pour commencer, nous capturons la forme 3D des couches du manuscrit par un procédé appelé segmentation. Sur la gauche de l'écran, le logiciel, en se déplaçant dans le manuscrit, capture chaque image et génère la forme de chaque couche du manuscrit. Sur la droite, on peut voir le modèle 3D ainsi formé. Ensuite, on extrait l'encre du manuscrit par un processus appelé texturation. En utilisant la forme 3D générée par la segmentation, le logiciel repasse dans le manuscrit, mais cette fois il cherche des pixels très lumineux. Les pixels lumineux indiquent des zones de matière plus denses, dans ce cas des encres à base de fer ou de plan. On a maintenant une couche unique du manuscrit avec le texte très clairement indiqué sur sa surface. Par contre, comme c'est une surface courbe, il est très difficile de lire tout le texte d'un seul point de vue. L'étape d'aplatissement de notre processus consiste à convertir cette surface 3D en surface plate, afin que le texte soit plus facilement lisible. Pour obtenir de bons résultats, ces trois étapes doivent être réalisées sur de petites parties du parchemin à la fois. Par conséquent, on termine avec plusieurs images de textures qui doivent être fusionnées. Ce processus de fusion crée une seule image cohérente qui montre le texte au complet. En utilisant ce processus de trois étapes, on a restauré et révélé le texte de cinq rouleaux entiers du manuscrit d'Angadi. Les deux colonnes d'inscription en hébreu indiquent que le manuscrit provient du livre du Lévitique. Cela signifie que le manuscrit d'Angadi est la plus ancienne copie d'un texte du Pentateuch trouvé dans une arche sainte, une découverte importante pour l'archéologie biblique.